Nous servons tous le Seigneur ensemble, chacun dans son couloir, mais chacun servons le Seigneur et chacun un jour, Dieu pourra nous dire, bon et fidèle serviteur, être dans la joie de ton maître. Alléluia, c'est pour lui que nous faisons tout ça. Ce n'est pas pour la foule, c'est pour un jour se tenir dans sa douce présence. Un jour on sera dans l'éternité et tout ceci va pallir. Toutes les maladies seront mises de côté, toutes les souffrances, toutes les peines seront mises de côté. On aura eu raison de s'attacher à Dieu, on aura eu raison d'avoir tenu sa main, on aura eu raison d'avoir continué à méditer sa parole, on aura eu raison d'avoir mis sur pied ses principes, d'avoir honoré le Seigneur. Où tu aurais pu rester dans l'offense, tu as choisi le pardon. Où tu aurais pu rester dans l'amertume, tu as choisi l'amour. Où tu aurais pu rester dans la colère, tu as choisi de laisser aller, tu as choisi la bienveillance. Où tu aurais pu être dans des bars, dans n'importe quoi, tu as choisi la maison de Dieu. Et un jour tout ça, tout ça va compter. Un jour on sera devant lui, face à face. Quel jour glorieux. Amen. Amen. Mais en attendant, on va me servir. On va être engagé pour lui, comme votre thème le dit, femme d'impact, engage-toi, l'heure est avancée. Alors on va lire la parole. Je suis béni au Seigneur, je ne suis pas venue seule, j'étais accompagnée de Jaël et de Ruth. Jaël m'a conduit, Ruth s'est occupée de moi, donc je bénis le Seigneur pour ces deux filles que Dieu a mis à côté de moi. On va lire ensemble un texte, alors que votre thème est femme d'impact, engage-toi, l'heure est avancée. Nous allons lire un texte dans Josué. Josué au chapitre 15. Nous allons lire les versets 16 à 19. Josué chapitre 15, les versets 16 au verset 19. La parole dit ceci. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra, qui rejette ses fers et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un chant. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi. » Il lui donna aussi des sources d'eau. Il lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. » Seigneur, merci parce que nous sommes réunis ce soir autour de ta parole. Merci parce que tu as mis cette parole dans mon cœur. Et alors que je vais m'apprêter à la délivrer, à la donner, à la partager. Je prie, Esprit de Dieu, que tu sois avec moi. Toi qui m'as précédée dans le lieu secret, toi qui étais avec moi, toi qui as déposé cette révélation, ce message dans mon cœur, parce que tu savais à qui ce message allait s'adresser. Je prie, Seigneur, que tu prennes contrôle. Esprit de Dieu, prends contrôle de ma gestuelle. Prends contrôle de chacun de mes mots. Que je m'efface, Seigneur Jésus, et que toi tu puisses apparaître. Parce que tu veux parler à chacun et à chacune ici en ces lieux. Seigneur, prends toute la place, Esprit de Dieu. Viens nous rencontrer, viens nous surprendre, viens nous instruire, viens nous enseigner, viens nous booster, Seigneur, pour que nous puissions faire ce à quoi tu nous as appelés. Esprit de Dieu, prends toute la place. Ce lieu est à toi, cette chair est à toi, ce peuple est à toi. Je suis à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors le thème de votre conférence, c'est « Femmes d'impact, engage-toi, l'heure est avancée ». Et alors que je pensais à ce thème, alors que vraiment, Passeur Lili m'avait partagé ce thème depuis un certain temps, et alors qu'il marinait comme ça dans mon cœur, le Seigneur m'a amenée à ce texte ici, de l'histoire d'Axa. Une histoire assez courte, mais révélatrice, alors qu'on parle d'être une femme d'impact, et on parle de se lever et de s'engager. Elle est dans un contexte historique où les femmes n'ont pas vraiment beaucoup de droits. Elles n'ont pas vraiment grand-chose à dire. Mais Axa nous étonne parce que malgré son contexte historique, on voit en elle une femme qui est sage, on voit en elle une femme qui sait faire ressortir le mieux de ses circonstances. Elle sait ressortir le mieux de ses circonstances. Vous savez, des fois, la vie ne va pas venir exactement comme on veut. La vie ne va pas venir exactement avec les meilleures circonstances, avec les meilleures dispositions, avec les meilleures conditions. La vie ne viendra pas toujours avec les meilleures conditions. C'est à nous de décider comment nous allons marcher dans la vie. C'est à nous de nous positionner et de tirer le meilleur de ce que Dieu nous donne. Et lorsque la vie nous donne des fois des circonstances qui ne sont pas toujours les meilleures, c'est à nous de nous positionner et de nous lever. Et alors qu'on est rempli du Seigneur, alors qu'on est des enfants de Dieu, alors que son esprit vit en nous, Dieu nous donne la capacité de changer les circonstances autour de nous et d'en ressortir le meilleur. J'aimerais que tu ne sois pas une femme qui est défaitiste. J'aimerais que tu ne sois pas une femme qui te dit, moi j'ai été mis de côté, moi je n'ai pas eu les meilleures chances. J'aimerais que tu te dises que alors que tu as Dieu avec toi, alors que l'esprit de Dieu habite en toi, alors que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, l'esprit de Dieu vit en toi, tu peux changer les circonstances autour de toi en ta faveur. J'aimerais que tu aies cette disposition de cœur. Alors qu'on dit qu'une femme d'impact doit être engagée, doit se lever. Pour être une femme d'impact, il faut d'abord commencer par être une femme qui comprend son identité, une femme qui comprend qu'avec Dieu, elle peut faire des exploits, une femme qui comprend que les circonstances ne sont pas là pour l'accabler. Si les circonstances sont difficiles, si les circonstances sont problématiques, si les circonstances sont graves, ton Dieu est plus grand que tes circonstances. Ton Dieu est plus grand que tes circonstances. Ton Dieu est plus grand que quoi, peu importe le vent qui t'a envoyé, ton Dieu est plus grand que ça. Et donc tu es là, alors que tu es dans cette époque, alors que tu es dans ce pays, alors que tu es dans cette ville, dis-toi que tu es au bon endroit. Parce que Dieu est avec toi, tu es toujours au bon endroit. Des fois, on est là en train de se murmurer, en train de se dire si j'étais ailleurs, si j'avais eu autre chose, si j'avais eu des parents différents, si mon mari était différent, si j'avais eu plus d'argent, si peut-être si, si j'avais fait telles études, si et si et si et si. Alors qu'on dit si et si et si et si, le temps passe. Le temps passe. Mais Aksa nous montre que même si les circonstances sont contre moi, je peux quand même me lever. Je suis une femme d'impact, je suis une femme qui comprend que même si les circonstances sont compliquées. Moi là, lorsque j'arrive quelque part, je suis déjà la solution qui arrive. Alors Aksa se retrouve dans une situation, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Son papa dit, il y a une terre. La personne qui va attraper, qui va aller conquérir cet endroit, je donnerai ma fille au mariage. Donc vous imaginez, Aksa était chez elle tranquille. Moi là, déjà promis, être mariée à quelqu'un. Elle aurait pu pleurer. Elle aurait pu se morfondre. Mais Aksa a dit, ok, il n'y a pas de soucis. C'est ça les circonstances de ma vie. It's ok. I'm going to make it work anyway. C'est ça les circonstances de ma vie, il n'y a pas de soucis. Ça va marcher quand même. Je veux quand même m'en sortir. Alors Aksa a quelque chose qui est arrivé. Ogniel réussit à s'emparer du territoire. Et son papa lui donne des terres. Mais c'est des terres du midi. C'est un terrain aride. C'est une terre désertique. Et elle fait quelque chose d'exceptionnel. Elle se lève. Elle va voir son père. Elle a dit, donne-moi des sources d'eau. Elle aurait pu accepter son sort. Mais elle a dit, non, je n'accepte pas des terres arides. Je n'accepte pas un terrain désertique. Oui, ce sont mes circonstances. Oui, c'est ça que la vie m'a donné. Mais au-delà de ça, moi aussi je peux faire quelque chose. Je ne veux pas être passive. Je vais être active. Je vais oser demander. Je vais oser me présenter. Au pire des cas, on me dira non, mais au moins je me serai présentée. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Au pire des cas, on te dira non, mais au moins tu te seras présentée. Il est temps que tu arrêtes de subir ta vie. Et il est temps que tu te lèves et que tu demandes. Ose demander. Ose demander ce qui est à toi. Ose demander. Ose te présenter. Des fois, on n'ose même pas verbaliser. On accepte seulement. On prend, on prend, on prend. On murmure et on est là. On se morfond. Alors que tu as une bouche pour parler. Ose demander. Ose demander en te présentant devant la personne. Mais ose demander même dans le lieu secret. Est-ce que tu sais c'est quoi les promesses qui sont attachées à ta vie ? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit de toi ? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit à propos de toi ? Ce que Dieu dit de ton avenir. Alors que tu es là en train de pleurer, ce n'est même pas dans mon message. Mais je sens de dire à quelqu'un. Ose, ose demander, ose questionner, ose parler, ose dire je veux plus. Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux plus. Ose le dire. Des fois, on n'ose même pas le dire. Quand tu vas commencer à le dire dans le lieu secret, tu pourras le dire en public. Quand tu vas commencer à le dire en privé, tu pourras le dire en public. Quand tu vas commencer à le dire dans ta prière, au début ça va devenir comme une demande. Au moment donné, ta prière, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous êtes en train de prier. Et ça commence comme des murmures, ça commence comme une supplication. Et à un moment donné, il y a comme une assurance qui arrive en vous. Et puis au début, ça commence comme une demande. Et finalement, ça devient une déclaration. Et finalement, on parle avec autorité. On dit cette situation-là, je la renverse au nom de Jésus. « Finalement, on se m'a déclaré. Avant, on était en train de supplier. » Mais c'est parce qu'on a osé parler. J'aimerais nous inviter à prendre l'exemple sur AXA, qui n'a pas laissé ses circonstances être comme un poids pour elle. Mais elle a décidé de se lever. Elle a décidé d'oser demander pour que les conditions soient favorables pour elle. Elle a osé dire « Non, ces terres arides-là ne sont pas mon partage. Je veux des sources d'eau. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a donné les supérieurs et les inférieurs. Notre Dieu est tellement grand que lorsqu'on demande, il attend juste qu'on se lève nous-mêmes. Et lorsqu'on demande, il donne infiniment au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, parce qu'il est un Dieu grand, un Dieu glorieux. Mais alors on revient ici en 2024, parce qu'AXA nous a donné un exemple. Mais nous aussi en 2024, qu'est-ce qui nous empêche de nous engager ? Alors qu'on part de s'engager, alors on part de s'engager parce que l'heure est avancée, il y a quand même des obstacles à l'engagement. Et avant d'aller plus loin, je voulais quand même, par la grâce de Dieu, vous parler de trois obstacles. Trois obstacles à l'engagement de la femme. On dit « femme d'impact, engage-toi », mais il y a des obstacles. Le premier obstacle que j'ai remarqué, que le Seigneur m'a permis de souligner, c'est l'obstacle de penser « parce que je suis une femme, je ne peux rien faire ». J'aimerais te dire que Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il a fait de toi une femme. Dieu ne s'est pas trompé. Il savait l'esprit, l'esprit que lui l'avait soufflé dans le ventre de ta mère. Il a décidé que tu serais une femme. Et il ne s'est pas trompé. Beaucoup, on ne s'engage pas. Parce que déjà, dans notre condition féminine, on la voit comme une faiblesse, on la voit comme un obstacle, on se dit « parce que je suis une femme, je ne peux rien faire ». Je raconte une petite histoire. Lorsque j'ai été, on a dit qu'il y a des hommes ici, mais ils vont nous excuser. Lorsque je suis devenue une femme, hormonalement parlant, vous comprendrez, je me rappelle que je courais avec mes amis garçons et il faisait chaud. Quand il fait chaud, tout le monde enlève son t-shirt. Et là, tout d'un coup, ma mère me dit « Non, toi, tu ne peux plus enlever ton t-shirt ». Je dis « Mais il fait chaud ! Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'enlever mon t-shirt ? » Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que tout le monde, ils avaient 30 jours dans le mois pour faire tout ce qu'ils voulaient. Mais moi, j'avais une semaine où j'étais bloquée. Et j'ai commencé à me dire « Mais c'est nul ! » Pourquoi ? Pourquoi lui, il a le droit et moi, je n'ai pas le droit ? Et cette pensée-là, des fois, ça nous accompagne à l'âge adulte. On a l'impression que si je serais un homme, je ferais tellement plus de choses. Le fait d'être une femme, on dirait que ça me ralentit. On dirait que c'est un désavantage. Parce que des fois, la société nous présente tous les désavantages d'être une femme. La société nous dit « Ah, mais on va moins te payer. » La société nous dit « Il y a ceci, il y a cela. » Et tu as l'impression qu'on est désavantagé. Et tu commences toi-même à te dire « Mais je ne peux rien faire parce que je suis une femme. » Je suis désavantagé. Tu as l'impression que la nature te désavantage. Tu as l'impression que les conditions salariales te désavantagent. Les conditions maritales te désavantagent. Tout te désavantage. Mais si tu te sens désavantagé, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas te lever. Mais si tu te regardais à travers le regard de Dieu, et tu comprendrais qu'en fait, non, tu es un avantage. Être une femme est un avantage. Être une femme est un avantage. Être une femme, c'est cette dernière création que Dieu a faite. Lorsqu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui créerai une aide qui est semblable. Une aide semblable pour l'amener plus loin. Je l'ai créée parfaite, mais il manque quelque chose. Et le manque là, le petit truc qui manquait, c'était toi. Lorsque tu te rends compte que tu es une personne de valeur, tu es une personne de valeur, tu as une intelligence, tu as une sagesse, tu as une sensibilité, tu as une force, une capacité, malgré que tu as moins de muscles, mais tu as une capacité, tu as une force mentale qui ne se réside pas dans tes biceps, mais c'est là-dedans. Tu as une capacité d'aimer. Je ne sais pas s'il y a des mamans ici, mais lorsqu'on est maman, on se rend compte que on a un cœur. Dieu nous a donné un cœur. Dieu nous a donné un cœur. Dieu nous a donné une capacité d'aimer. Moi, je me rappelle une fois, j'ai trois enfants. Mes enfants sont grands maintenant. Ma fille a 21 ans. J'ai un garçon de 19 ans, un garçon de 17 ans. Et je me rappelle, je suis jeune, je viens de sortir une crème pour le visage, après mon livre. Je me rappelle un jour, un de mes enfants, il était bébé encore, il devait avoir un an, quelque chose comme ça. Il avait une... Son ventre n'avait pas bien digéré. Et ça avait explosé de partout. Et j'ai vu la différence entre l'amour d'un homme et l'amour d'une femme. Entre le cœur d'une maman et le cœur d'un papa. Parce que là, mon mari, dans tout son amour, a dit, « Hum, prends ton enfant. Viens chercher ton enfant. Parce que ça prenait juste une maman pour le prendre et dans tout ça et le nettoyer et le laver et le rendre tout propre. » Le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère fait que... Ou d'autres abandonnent. Toi, tu n'abandonnes pas ton enfant. Le cœur d'une mère fait que tu continues à prier. Le cœur d'une mère fait que, même si tu as dérangé, tu dis quand même, « Est-ce que tu as mangé ? Viens t'asseoir. Est-ce que tu as fini ? Est-ce que tu as froid ? » Prends un banteau. Le cœur d'une mère. Tout ça, c'est des... Ce n'est pas nous. C'est Dieu dans sa sagesse infinie qui nous a rendus comme ça. Donc, ne pense jamais qu'être une femme est un désavantage. Ne pense jamais que tu ne peux rien faire parce que tu es une femme. Ne pense jamais que tu pars en retard parce que tu es une femme. Si la société te dit que tu pars en retard, tu n'es pas en retard. Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi, tu prends de l'avance. Lorsqu'on ne méprise pas nous-mêmes notre propre condition, on est en mesure de l'embrasser, de l'embrasser et on est en mesure d'avancer avec ce que Dieu nous donne. On ne voit plus ce qu'on a comme des défauts. On ne voit plus ce qu'on a comme des freins. On est maintenant en mesure de s'engager. Mais si tu penses déjà qu'en étant une femme, tu es déjà ta perdue d'avance, mais Dieu ne pourra rien faire. Mais si tu sais que Dieu ne s'est pas trompé et qu'en étant une femme, il a mis en toi tellement de capacités et qu'il savait qu'il avait besoin que tu sois une femme. Ce n'est pas une erreur que tu sois une femme. Tu vas te lever et tu vas t'engager. Aksa nous a montré que même si de façon sociétale elle était mise de côté, elle avait moins d'avantages, elle nous a montré que malgré tout, on peut quand même se lever. On peut quand même oser demander. Othnie, elle aura accepté. Ils auront eu une terre aride, ils auront trimé toute leur vie. Mais là, dans ce mariage, elle s'est montré comme une valeur ajoutée. Elle est allée demander des puits d'eau. parce que lui, il avait bien conquis. Mais après la conquête, on fait quoi? On a un terrain désertique, on fait quoi? C'est là que l'intelligence de la femme rentre en jeu pour amener les choses plus loin. J'aimerais parler à une femme qui est dans ton foyer peut-être. Peut-être tu te dis qu'est-ce que je peux apporter? Dis-toi que tu es une aide semblable. Il y a une intelligence que Dieu t'a donnée. Il y a une vision que Dieu t'a donnée. Il y a un angle de vue que toi tu as que lui n'a pas. Et cet angle de vue-là, tu en as besoin. Tu as besoin de le verbaliser. Tu as besoin de la porter dans ta maison pour que ta maison puisse aller plus loin. Tu as besoin de la porter dans tes enfants. Tu as quelque chose à donner. Alors des fois, on ne se lève pas parce qu'on se dit je suis une femme, je ne peux rien faire. Mais j'aimerais que tu puisses mettre de côté cet obstacle et que tu puisses t'engager. le deuxième obstacle à l'engagement de la femme va être le mariage. Le mariage, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, le mariage, c'est le terminus. Il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que le mariage, c'est tout. On vit pour le mariage. Et même ce qui est étonnant dans la société d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on ne vit même pas pour le mariage, on vit pour la journée du mariage. Tu vois des gens organiser le truc, tu dis, mais est-ce que tu sais qu'il y a un lendemain à cette, les fleurs à 2000 dollars et la salle à 25 000 là. Tu sais qu'il y a un loyer après, il y a des courses après. Tu sais que tu vas avoir la robe et puis te changer quatre fois. Mais il y a un sofa et les sofas coûtent cher. Il y a un set de salle à manger, il y a de la vaisselle à acheter, il y a de la nourriture à acheter et on mange tous les jours. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Pourquoi? Parce qu'on est tellement, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a pris en tant que société et on a l'impression que c'est l'arrêt. On ne voit, on ne se projette pas après. Aksa s'est mariée mais ce n'était pas l'arrêt pour elle. Elle a projeté après, elle a dit ok, maintenant qu'on est mariée, on fait quoi? Maintenant qu'on est mariée, comment on va vivre? Comment on va faire fructifier notre argent? Comment on va vivre au quotidien? Elle a osé demander pour assurer son lendemain à elle et à son mari. J'aimerais dire à quelqu'un que le mariage n'est pas le terminus de ta vie. Alors que tu es mariée, Dieu t'appelle encore à faire des choses. Combien de fois dans l'église on a des gens qui ont des talents, qui ont du potentiel, qui ont des choses à apporter mais le jour qu'ils se sont mariés, le jour qu'on leur disait au revoir, on pensait qu'ils allaient à la lune de miel et qu'ils revenaient une semaine plus tard. Mais ils sont bardis avec six mois. Le mariage est une bénédiction et en tant que femme on a tellement apporté lorsqu'on se marie, on a tellement apporté à notre mari mais le mariage ne doit pas être l'obstacle à ton engagement à continuer à marcher avec Dieu, à continuer à le servir, à continuer à l'aimer, à continuer à amener tes dons et tes talents dans le royaume. Des fois c'est là qu'on voit à quel point on est spirituel parce qu'il y a beaucoup je ne sais pas c'est pas dans cette église ici mais il y a des endroits où il y a jeûne et prière on prie le jour qu'on est marié on ne va plus finalement on dit mais la soeur elle priait beaucoup on se disait voici une intercesseuse pour le royaume mais c'était une intercession ciblée c'était une intercession temporaire jusqu'à ce que Dieu puisse exaucer et puis après on disparaît mais en faisant ça on ne rend pas service au royaume et même le seigneur il se dit il nous a donné par grâce parce que le mariage est une grâce mais alors qu'il nous a donné ça est-ce qu'on a juste pris c'est puis on s'est arrêté on dit seigneur merci maintenant que tu m'as donné ça dans mon mariage je vais t'honorer dans mon mariage je vais continuer à te servir dans mon mariage je vais continuer à être engagée pour toi dans mon mariage je vais continuer à me lever pour toi des fois l'église pleure parce qu'on a beaucoup de femmes on a beaucoup de jeunes elles sont engagées elles se donnent à fond mais après quand elles obtiennent ce qu'elles veulent elles disparaissent mais que ce ne soit pas ton partage que tu puisses comprendre qu'il y a une vie après il y a une vie après et cette vie là tu dois aussi la mettre au service du Seigneur un autre obstacle à l'engagement de la femme j'ai dit le fait de penser qu'on est une femme on ne peut rien faire le fait de se marier AXA nous a montré que non seulement elle a osé demander même si elle était une femme même si dans son contexte historique elle n'avait rien à dire elle a quand même demandé d'avoir des sources d'eau elle nous montre aussi que le mariage il y a une vie après et un autre obstacle va être la maternité la maternité va devenir comme un obstacle à l'engagement de la femme et j'aimerais dire que la maternité n'est pas un frein au contraire en fait la maternité devient notre premier champ de mission lorsqu'on comprend l'appel de Dieu lorsqu'on comprend le coeur de Dieu comme j'ai dit tout à l'heure lorsqu'on comprend qu'être une femme n'est pas un frein on va comprendre qu'on doit valoriser même cette maternité et alors qu'au lieu que la maternité et la petite enfance de nos enfants soit le moment où on se désengage de notre mission que ce soit de l'église que ce soit de notre mission par rapport à notre appel lorsqu'on comprend en fait que non cet endroit là c'est le premier champ de mission j'aimerais un instant valoriser les mamans valoriser les femmes au foyer valoriser celles qui ont des enfants vous montrer vous dire que c'est pas vrai que vous ne faites rien alors que vous avez des enfants votre premier champ de mission c'est cet endroit là quand on dit les femmes lèvent-toi engage-toi l'heure est avancée c'est engage-toi d'abord dans ta maison engage-toi d'abord auprès de tes enfants engage-toi d'abord en comprenant que ces petits là sont les futurs leaders de demain ces petits là sont les futurs les futurs généraux de demain les futurs généraux dans le royaume les futurs généraux dans le monde séculier sont des grands de demain et alors que Dieu te les a confiés c'est à ce moment là même que tu dois te lever et t'engager ne dis pas je vais me lever et m'engager quand ils auront 18 ans non c'est aujourd'hui que tu te lèves plus que tu attends plus que tu perds la main mais lorsque tu comprends que se lever et s'engager c'est pas quand on est devant avec le micro se lever et s'engager c'est le soir quand on fait la routine du dodo et qu'on rappelle à l'enfant qu'on va prier pour dire merci Seigneur Jésus pour cette journée Seigneur merci maintenant on va dormir se lever et s'engager c'est lorsqu'on voit les enfants en train de se disputer et qu'on amène les valeurs du royaume qu'on amène le respect qu'on amène le pardon se lever et s'engager dans notre quotidien se lever et s'engager c'est la façon dont je parle à mon mari qui fait que j'amène je donne un exemple à ma fille de comment il faut parler je donne un exemple à mon fils de comment est-ce qu'on doit vivre dans une maison se lever et s'engager c'est avec déjà votre maison et donc la maternité n'est pas un frein au contraire la maternité c'est déjà ce premier endroit où on doit voir ton engagement aujourd'hui avec les réseaux sociaux on a l'impression que la femme qui réussit c'est la femme qui fait Paris, Dakar, Milan je ne sais quoi et toi tu es dans ton appartement à Sherbrooke tu te dis l'engagement c'est pour les autres non, le Seigneur te voit l'engagement aussi c'est pour toi l'engagement c'est pour toi l'engagement c'est pour toi dans ta maison et le Seigneur te demandera des comptes de cet engagement-là femme d'impact lève, tu es engagée je ne me suis pas levée engagée lorsque j'ai commencé à prêcher je me suis levée engagée il y a 21 ans lorsque j'ai mis au moins de ma fille et que je m'occupais de ma fille je m'occupais de mon fils je m'occupais de mon troisième enfant je m'occupais de ma maison c'était ça le ministère le ministère c'était leur parler de Dieu le ministère c'était être un exemple le ministère c'était être un témoignage c'était ça aussi le ministère c'est ça aussi l'engagement alors qu'on parle des obstacles à l'engagement j'aimerais parler à une maman oui c'est vrai que c'est pas facile c'est pas facile quand ils sont petits c'est pas facile courage ça va passer mais alors que tu es dedans là c'est aussi le ministère tu deviens une femme de prière dès aujourd'hui quand ils ont 3 ans quand ils ont 4 ans tu n'attends pas plus loin c'est aujourd'hui tu deviens une femme de la parole dès aujourd'hui c'est maintenant que tu parles c'est maintenant que tu sèmes c'est maintenant que tu donnes des paroles c'est maintenant que tu transmets quelque chose l'engagement il n'est pas lointain il est d'abord ici il est beaucoup plus près qu'on ne le pense et des fois on n'engage pas pourquoi parce qu'on ne s'engage pas pourquoi parce qu'on minimise parce qu'on méprise parce qu'on se dit ben c'est rien c'est juste mon quotidien mais c'est dans ce quotidien là que Dieu veut travailler c'est dans ce quotidien là que Dieu travaille c'est dans ton quotidien que Dieu travaille et alors que tu es en train de t'engager auprès de tes enfants auprès de ton foyer auprès de tes frères et soeurs alors que tu es ce témoin autour de toi le Seigneur commence déjà à travailler alors que ce ne soit que ce ne soit plus un obstacle pour toi mais commence dès aujourd'hui à te décider de t'engager alors 5 façons de s'engager on va aller rapidement on va parler de 5 manières par lesquelles tu vas décider de t'engager la première tu vas décider de t'engager par tes prières on va lire ensemble dans Luc Luc chapitre 2 les versets 36 à 37 Luc 2 36 à 37 la parole dit il y avait aussi une prophétesse Anne fille de Fanuel de la tribu d'Azer elle était d'un âge très avancé elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière une des façons de s'engager c'est par nos prières et ce texte nous montre que la prière n'est pas attachée à une certaine catégorie de personnes parce que là on a une dame âgée on a une dame veuve mais qui est restée engagée auprès du Seigneur dans la prière j'aimerais nous dire qu'alors qu'on parle d'être des femmes engagées le premier endroit où on peut s'engager qui ne nous demande pas de prendre l'avion qui ne nous demande pas d'avoir un diplôme qui ne nous demande pas d'avoir un bac d'avoir une maîtrise d'avoir un doctorat qui ne nous demande pas d'avoir lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse c'est la prière Dieu entend les prières Dieu entend les prières de chacun de ses enfants Dieu entend ta prière à toi et l'engagement que Dieu a besoin que tu puisses faire que l'église a besoin que le royaume a besoin que la ville de Sherbrooke a besoin c'est que tu puisses t'engager dans la prière j'aimerais nous inviter à être des hommes et des femmes de prière la prière c'est le lien entre l'invisible et le visible entre le monde spirituel et le monde physique c'est la prière et des fois on oublie ça on pense que les choses vont se faire de façon voilà par nos efforts les choses vont se faire peut-être de façon automatique mais il y a des réalités spirituelles et ces réalités pour qu'elles se manifestent dans le physique nous devons les déclarer nous devons aller les chercher nous devons les recevoir et comment on le fait c'est par la prière on est devenu une génération qui a du mal à prier on est devenu une génération qui va facilement écouter de la louange qui va facilement écouter trois heures de messages en ligne mais prendre le temps dans la prière des fois c'est lourd mais j'aimerais te dire que le premier endroit d'être de s'engager c'est d'abord la prière avant de vouloir aller faire reçois d'abord la vision la vision tu la reçois comment ? tu la reçois dans la prière et la Bible on y dit que Anne alors que les circonstances n'étaient pas en sa faveur alors que les circonstances auraient pu l'amener à être une femme aigrie parce qu'elle était veuve à être une femme peut-être misérable à être une femme peut-être amère Anne a choisi la prière elle a choisi de se lever et de s'engager par la prière et Dieu a honoré Anne parce qu'on en parle dans la parole Dieu a honoré Anne parce qu'elle a vu le fruit de ses prières elle a vu l'enfant Jésus j'aimerais nous inviter à nous engager dans la prière peut-être que tu es là et que tu te dis je veux me lever mais je n'ai pas un talent particulier peut-être que je ne sais pas chanter je ne sais pas faire X ou Y peut-être que mes enfants sont au bas âge peut-être que je suis une personne âgée peut-être que j'ai du mal à me déplacer etc j'ai peut-être des limitations comme ça qui font que mon engagement n'est pas aussi grandiose que j'aimerais qu'il le soit mais j'aimerais te dire engage-toi par la prière la prière tu peux la faire où tu es dans ton sous-sol tu peux la faire dans ta chambre à coucher tu peux la faire dans l'autobus tu peux la faire même où tu es assis en ce moment tu peux la faire la prière fait une différence c'est la prière qui fait la différence on raconte l'histoire d'une église qui était en plein essor l'église grandissait l'église grandissait et à un moment donné comme ça l'église a commencé à stagner et lorsque l'église a commencé à stagner le pasteur ne comprenait pas il se dit mais comment ça on était en train d'évoluer on faisait beaucoup de choses on vivait vraiment un réveil les gens venaient etc mais qu'est-ce qui se passe comment est-ce que c'est devenu tout d'un coup sec et en fait le seigneur révèle à ce pasteur il y avait quelques temps auparavant quelques semaines avant un décès dans l'église il y avait une dame âgée qui était décédée et le seigneur dit à ce pasteur en fait l'église grandissait pas parce que vous aviez mille et un programmes parce qu'il y avait une personne de prière c'était cette dame âgée là c'était elle qui portait l'église dans la prière et le pasteur a réalisé ah tiens l'importance de la prière alors qu'on parle de s'engager j'aimerais t'inviter à prier lève-toi pour cette maison par la prière d'abord avant quoi que ce soit lève-toi pour la ville de Sherbrooke par la prière d'abord Seigneur je viens devant toi peut-être que je suis venue avec mes besoins mais je comprends que je suis un intercesseur je suis une intercesseuse je décide maintenant je prends l'engagement de me lever pour le royaume je prends l'engagement de me lever pour cette maison je prends l'engagement de me lever pour cette ville de me lever pour ma famille peut-être il y a des choses des conflits que tu as dans ta maison c'est pas à force de parler ça va se résoudre dans la prière dans la prière parce que tu vas déclarer des choses dans la prière parce que tu vas recevoir une instruction dans la prière parce que tu vas recommencer à voir les choses de façon spirituelle dans la prière parce que tu vas revêtir les armes de Dieu pour combattre l'ennemi qui est en train de combattre ta maison dans la prière parce que tu vas vivre autre chose en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans la prière et si on remettait la prière à son endroit en fait à sa position puissante si on comprenait spirituellement ce qui se passe lorsqu'on prie on prierait beaucoup plus souvent on prie avec beaucoup plus de fermeté avec beaucoup plus de persévérance avec beaucoup plus de sérieux avec beaucoup plus d'insistance femme engage-toi par la prière une deuxième façon de s'engager ça va être par ton soutien la Bible l'indique dans Luc chapitre 8 les versets 1 à 3 ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies Marie dite de Magdala de laquelle étaient sortis sept démons Jeanne femme de Chouza intendant d'Hérode Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien on parle d'être une femme d'impact on parle de s'engager et alors qu'on dit on peut s'engager par la prière mais une autre façon de s'engager c'est également par son soutien le soutien matériel la Bible nous dit que Jésus marchait il faisait du bien il y avait les douze qui l'accompagnaient mais au-delà de ça il y avait aussi des femmes des femmes qui n'étaient pas des femmes ordinaires des femmes qui avaient compris leur rôle qui avaient compris qu'elles devaient elles pouvaient assister le maître par leur bien et alors qu'on parle de se lever de s'engager j'aimerais aussi le Seigneur aimerait interpeller quelques personnes interpeller les femmes à se lever aussi et être des femmes qui se lèvent et qui s'engagent par leur bien par un soutien matériel par un soutien qui est tangible se lever et s'engager c'est aussi par ça le Seigneur a pu faire des miracles mais il ne les a pas faits en parlant seulement il les a aussi faits parce qu'il y avait des gens qui assistaient et il y a ici au milieu de nous des femmes qui ont la capacité d'assister assister ça peut être assister l'église mais ça peut être assister même dans votre communauté il y a des choses que vous pouvez faire de façon pratique alors qu'on veut que l'évangile avance alors qu'on veut que le royaume avance alors qu'on veut que Sherbrooke soit gagné pour le Seigneur mais il y a des choses que tu peux faire de façon pratique pour assister pour t'engager pour que le royaume puisse avancer je ne sais pas si ça existe ici à Sherbrooke mais nous où est-ce qu'on habite ? on a des associations qui peuvent venir chez toi et ils prennent des vêtements tu prends tes vêtements les vêtements qui sont devenus trop petits pour tes enfants les vêtements peut-être pour toi que tu ne portes plus etc des choses qui sont en bonnes conditions on ne donne pas des affaires qui ne sont pas belles c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être mal habillé il faut respecter les gens donc on donne des choses qui sont bien mais on sait que ces choses vont être récupérées et d'autres personnes qui sont dans le besoin pourront s'en servir parce que des fois on part de zéro et quand on part de zéro tout compte le jean que tu donnes compte le manteau que tu donnes compte les livres que tu donnes compte et donc moi où j'habite ça existe on peut prendre nos affaires on les met dans des sacs et puis soit on va les déposer ou on peut venir les chercher mais c'est une façon pratique de se lever des fois on est hyper spirituel et on oublie de faire des choses qui sont très naturelles mais qui ont aussi un impact femme d'impact engage-toi engage-toi auprès de ta communauté par un soutien tangible par un soutien matériel engage-toi dans l'église locale par un soutien tangible par un soutien matériel que ce soit par tes finances que ce soit par ton don que ce soit par ton temps mais engage-toi ça prend que des gens viennent pour décorer tout ça ça veut dire qu'il y a des gens qui ont compris leur impact il y a des gens qui ont compris qu'ils devaient s'engager qui sont venus avant tout le monde pour s'assurer qu'on mette toute la belle décoration pour s'assurer qu'on déprime qu'on fasse tout un protocole il y a des gens qui se sont levés alors s'engager c'est aussi par ça des fois on peine à avancer parce qu'il y a personne qui veut s'engager de façon pratique tout le monde veut le micro mais il n'y a que 10, 5 micros mais à 200 places faisons le calcul l'engagement il est beaucoup plus fort quand c'est cet engagement là quand c'est l'engagement qui est fait en amont quand c'est l'engagement qui est fait après quand la salle est vide et qu'on pense qu'on a culte demain matin il faut venir arranger tout ça c'est cet engagement là que Dieu voit que nous ne soyons pas une église que nous ne soyons pas un peuple qui pense juste d'une certaine manière mais qu'on comprenne que Dieu même si les hommes nous n'ont pas vus Dieu nous le voit et Dieu voit l'engagement que nous faisons aussi petit soit-il et je veux nous inviter à être des personnes qui s'engagent de façon pratique que tu puisses par la prière demander au Seigneur comment est-ce que je peux faire pour m'engager de façon pratique et Dieu va te montrer comment tu peux t'engager de façon pratique peut-être t'engager de façon pratique c'est aller voir la soeur qui a 4 enfants de moins de 5 ans et de la proposer de garder c'est un engagement pratique qui va faire qu'elle va rester dans l'église qui va faire qu'elle va s'attacher qui va faire que peut-être elle était fatiguée elle était prête à se décourager et qui fait qu'elle est elle est revigorée elle reprend une énergie parce que tu as fait un engagement pratique Suzanne, Jeanne et ces femmes là ne se sont pas posées mille et une questions elles ont vu qu'est-ce qu'elles avaient elles ont dit tiens voici comment je peux aider comment est-ce que je peux m'engager alors je veux nous inviter aussi à faire de même à s'engager de façon pratique une troisième façon de nous engager nous allons lire dans Acte 9 le verset 36 Acte 9 verset 36 la Bible dit il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha ce qui signifie Dorcas elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes une autre façon de s'engager c'est par le service aux autres par ton service aux autres la Bible dit que Tabitha elle faisait de la couture et plus tard dans le texte on va voir que Tabitha va même décéder et alors qu'elle décède les gens autour d'elle vont la pleurer et vont aller chercher Pierre pour que Pierre puisse venir faire un miracle et le miracle aura lieu et Tabitha va reprendre la vie j'aimerais nous inviter aussi à nous engager par notre service aux autres des fois on est tellement centré sur nous on est tellement centré sur nous qu'on est même aveugle aux besoins des autres on est même inconscient de leur peine et de leur souffrance être une personne qui décide de s'engager on a dit l'heure est avancée l'heure est avancée pour plusieurs raisons l'heure est avancée parce que Jésus revient l'heure est avancée parce qu'il y a tant à faire et alors qu'on doit se lever alors qu'on est dans ces temps de la fin le Seigneur veut passer par toi aussi et ton engagement c'est ton service aussi par rapport aux autres personnes tu serais surpris de savoir que alors que tu t'occupes des besoins des autres Dieu s'occupe de toi alors que tu t'occupes des autres Dieu s'occupe de toi mais des fois on veut d'abord s'occuper de nous même c'est normal on est centré sur nos propres besoins on voit nos besoins qui sont devant nous et c'est difficile de se projeter pour voir ce que les autres ont besoin mais Tabitha nous montre que lorsqu'on s'occupe des autres quand nous on est dans le besoin les autres s'y feront pour aller pour intercéder en notre faveur le Bastard Adams qui fait les émissions Teach à EMCI a fait une illustration tellement parlante alors qu'on parle de s'engager aux besoins des autres il parlait de si tu vas à l'hôpital je ne sais pas peut-être que certains d'entre vous avaient entendu ce clip si tu vas à l'hôpital toi-même surtout ici aux urgences tu vas attendre longtemps si tu vas par toi-même mais l'ambulancier qui vient avec une civière qu'est-ce qui se passe il passe devant tout le monde alors qu'il amène quelqu'un qui est malade mais lui aussi il rentre dans la salle et cette illustration était pour nous dire comment alors que nous portons les besoins des autres la Bible dit porter les fardeaux les uns des autres c'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ alors que nous portons les besoins des autres Dieu s'y voit et s'engager c'est être quelqu'un qui est conscient de l'autre sois conscient des besoins de ta soeur au lieu de regarder et de dire mais elle ne fait pas bien aide-la si toi tu as vu c'est parce que tu peux agir tu n'as pas vu pour critiquer tu as vu pour intercéder tu as vu pour agir tu as vu pour faire quelque chose tu as vu pour bénir nous irons tellement plus loin en tant qu'ensemble lorsqu'on comprendrait que dans notre engagement c'est aussi incroyable la pérogative de se lever pour les autres lève-toi pour les besoins des autres commence à dire Seigneur qu'est-ce que je peux faire femme d'impact lève-toi et engage-toi mais engage-toi pour les besoins dans la maison de Dieu qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison de Dieu il y a sûrement quelque chose à faire engage-toi engage-toi peut-être il y a un service pour les personnes seules engage-toi peut-être parce qu'il y a un besoin pour les jeunes filles engage-toi peut-être parce qu'il y a un besoin pour le nettoyage de la salle engage-toi peut-être parce qu'il y a un besoin au niveau de la prière engage-toi peut-être il y a un besoin quelque part s'engager c'est se lever pour les besoins des autres et alors que tu veux te lever pour les besoins des autres l'ennemi va te dire mais tu as déjà tes propres besoins mais toi tu comprends parce que tu as la mentalité renouvelée parce que tu as la mentalité du royaume tu comprends que lorsqu'on cherche d'abord premièrement le royaume et sa justice toutes choses nous sont données par-dessus lève-toi et engage-toi en portant les besoins des autres en aidant les autres en étant au service pour les autres en te disant qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un Seigneur je veux bénir quelqu'un cette semaine je veux me lever et je veux bénir quelqu'un qu'est-ce que je peux faire au début ça va être gênant au début ça c'est pas naturel mais il faut forcer et plus tu vas le faire plus tu seras une bénédiction pour les autres et plus Dieu va aussi t'élever parce qu'il va se rendre compte que tout ce que tu donnes tu le donnes en retour alors il va continuer c'est comme un agriculteur un agriculteur va semer sur une terre de laquelle il peut récolter mais si la terre ne produit rien qu'est-ce qu'il va faire il va aller sur une autre terre mais si toi ce que Dieu te donne tu produis parce que tu donnes en retour tu donnes des paroles de bénédiction mais tu donnes aussi des services pratiques tu donnes aussi parce que ton talent tu le mets au service des autres alors que tu fais cela le Seigneur te bénit par-dessus par-dessus et par-dessus femme d'impact se lever et s'engager c'est aussi se lever et s'engager pour les autres une quatrième façon de s'engager j'ai parlé de s'engager par la prière j'ai parlé de s'engager par un soutien matériel un soutien tangible je parlais de s'engager en aidant les autres en étant au service des autres et une autre manière de s'engager en tant que femme c'est par tes conseils à viser lève-toi et engage-toi la Bible le dit dans Ruth 3 verset 18 la parole dit et Naomi dit sois tranquille ma fille jusqu'à ce que tu saches comme finira la chose car cet homme ne se donnera point de repos qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui femme d'impact engage-toi par tes conseils à viser la parole nous montre l'histoire de Ruth et Naomi une histoire qu'on connait qui est souvent prêchée et ce que je veux rélever ici c'est l'attitude de Naomi elle a compris qu'elle était une femme d'impact même si elle n'avait plus de mari même si elle était vieille même si elle-même elle a dit même si j'aurais un enfant aujourd'hui est-ce que tu vas attendre qu'il devienne grande pour te marier de façon pratique au niveau de la société Naomi elle avait fini toutes ses cartes mais elle a compris qu'elle avait quand même un rôle à jour tu as quand même un rôle à jouer même si la société t'a mis sur le banc de touche même si la société a dit qu'on ne peut plus rien faire avec toi parce que tu n'as pas le diplôme parce que tu n'as pas les moyens financiers parce que tu es trop jeune parce que tu es trop vieille même si la société t'a mis de côté tu peux quand même te lever et t'engager parce qu'il y a quand même quelque chose dans toi et Naomi a compris cela elle a compris qu'elle pouvait avoir un impact dans la vie de Ruth par ses conseils j'aimerais nous inviter la Bible dit dans Tite que les femmes plus âgées puissent conseiller les plus jeunes j'aimerais nous inviter en tant que femmes à s'engager par les conseils à viser que nous donnons à l'autre génération par les conseils à viser que nous donnons aux plus jeunes que nous par les conseils à viser que nous donnons à d'autres autour de nous que nous soyons des femmes qui sommes connues pour être des femmes de sagesse des femmes qui parlons des paroles de sagesse des paroles qui bâtissent des paroles qui font avancer les gens Naomi s'est levée par ses conseils à viser envers Ruth elle a dit à Ruth voici ce que tu vas faire fais ceci fais cela Ruth a écouté et Naomi lui dit ne t'inquiète pas cette histoire là va bien se terminer voilà qu'on a on a lancé les dés ça va donner Boaz va revenir il ne va pas laisser tomber cette histoire il va revenir et les choses vont s'arranger pour toi j'aimerais nous inviter à être des femmes qui savons parler la vie qui savons apporter des bons conseils se lever et s'engager c'est ça aussi c'est être des femmes de sagesse s'élever et s'engager avec des conseils lorsque tu vois quelqu'un qui est passé qui passe par un chemin par lequel tu es passé c'est avoir des paroles de vie pour cette personne là c'est avoir des paroles d'encouragement pour cette personne là c'est avoir des paroles de sagesse pour cette personne là c'est avoir une prière pour cette personne là c'est avoir un mot d'encouragement c'est avoir un bon conseil des fois on voit quelqu'un en train de passer à travers quelque chose on sait bien qu'elle est en train d'aller vers un trou mon regard seulement mais être une femme qui se lève et s'engage c'est aussi être de dire de décider moi dans cette église je serai Naomi je serai une femme de sagesse je serai une femme qui va conseiller je serai une femme qui va voir le bien chez les autres je serai une femme qui va dire écoute moi peut-être je ne l'ai pas fait mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas fait que ça veut dire que personne d'autre peut le faire ce n'est pas parce que moi je n'ai pas réussi dans tel domaine ça veut dire que personne d'autre ne va réussir là-dedans des fois on est comme ça des fois nous on n'a pas voulu faire quelque chose des fois nous on n'a pas réussi dans un domaine et parce qu'on n'a pas réussi dans ce domaine c'est devenu comme une vérité et c'est devenu que on commence à dire non ne fais pas ça ça ne marchera pas non peut-être que ça n'a pas marché pour moi peut-être que je n'étais pas disposée peut-être que ce n'est pas le bon timing peut-être que moi aussi j'ai fait des erreurs peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi mais alors que tu t'engages là-dedans quel conseil est-ce que je peux te donner comment est-ce que je peux t'accompagner pour que tu puisses réussir s'engager c'est aussi ça et des fois dans l'église on souffre pourquoi parce qu'on est là en train de lutter tout seul et les gens qui sont autour de nous au lieu de nous aider sont juste là à observer mais alors qu'on est entre femmes entre nous que nous puissions être des Naomi pour les rudes qui sont autour de nous et la rute autour de toi peut-être que tu peux être la Naomi pour quelqu'un dans un domaine et être rute dans un autre domaine aussi c'est pas une question d'âge il y a des choses peut-être que tu peux m'apporter il y a des choses que je peux t'apporter que tu sois plus âgée ou plus jeune que moi mais c'est juste cette disposition de cœur et lorsqu'on a cette disposition de cœur nous pouvons qu'aller de l'avant parce que si chaque femme se lève avec cette mentalité la mentalité que je veux être là pour encadrer pour encourager je veux être là pour donner des bons conseils je ne veux pas être là pour juste observer et voir comment l'autre va se planter je ne veux pas partager mes douleurs mes peines mes échecs mes échecs sont mes échecs mes échecs ne sont pas l'échec de la personne qui vient après moi mes échecs ne sont pas une vérité pour la personne qui vient après moi Seigneur guéris-moi de mes échecs guéris-moi de ce que je n'ai pas bien fait et permets-moi maintenant d'apporter un conseil qui est juste et équilibré pour la personne qui vient après moi Naomi aurait pu dire mais moi j'ai perdu mon mari ça ne sert à rien mais non elle a laissé de côté son amertume elle a su reconnaître que tiens ça c'est mon histoire à moi mais l'autre personne elle a son histoire à elle et lorsque je crois Dieu pour l'histoire de quelqu'un d'autre alors que Dieu voit mon cœur Dieu se sert de l'histoire de quelqu'un d'autre pour racheter même mon histoire Dieu s'est servi de l'histoire de Ruth pour racheter Naomi elle qui normalement est arrivée au terminus a pu à nouveau porter un bébé sur ses bras elle qui normalement est arrivée au terminus a pu être aussi inscrite dans la lignée pourquoi ? parce qu'elle ne s'est pas arrêtée à ses blessures à ses amertumes comme étant un arrêt mais elle a compris que s'engager c'est aussi ça s'engager se mettre de côté tout ce qui nous est arrivé qui pourrait nous freiner mettre de côté nos amertumes mettre de côté nos échecs et choisir de regarder à nouveau la vie avec espoir pour dire Seigneur tu peux encore faire peut-être que moi dans ma saison ça n'était pas ça mais alors que je vois quelqu'un d'autre je reconnais qu'il y a une nouvelle saison qui commence et je reconnais que la nouvelle saison commence et moi aussi je vais participer en étant un véhicule par lequel Dieu va passer pour bénir cette personne alors engage-toi mais le thème de cette conférence c'est Femmes d'Impact engage-toi l'heure est avancée et je le disais tout à l'heure l'heure est avancée c'est aussi de façon spirituelle et une façon de s'engager et ça va être la dernière dont on va parler ce soir j'ai dit qu'on s'engage par nos prières on s'engage par notre soutien par notre service par nos conseils on comprend que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut rien faire on peut beaucoup faire alors qu'on est une femme alors qu'on est mariée c'est pas la finalité ce n'est que le début on a des choses à faire pour le royaume alors qu'on a la grâce d'être maman mais c'est notre premier terrain de mission c'est notre premier champ de mission nos enfants sont les premières bourbis que nous devons aller chercher pour le Seigneur alors la cinquième manière de nous engager femme d'impact c'est en se donnant entièrement à Dieu engage-toi en te donnant entièrement à Dieu il faut finir la vie chrétienne tiède la vie chrétienne fade il faut la mettre de côté la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 ce que Dieu veut c'est que vous baignez une vie sainte dans d'autres versions ce que Dieu veut c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de toute immoralité je lis dans la version semeur ce que Dieu veut c'est que vous baignez une vie sainte et que vous vous absteniez de toute immoralité 1 Thessaloniciens 4 verset 3 femme d'impact engage-toi en te donnant entièrement à Dieu je veux plaider ce soir je veux plaider et supplier que nous soyons des vrais chrétiens que nous soyons des chrétiennes véritables engage-toi lève-toi en te donnant entièrement au Seigneur en amenant ton coeur au Seigneur en amenant tes pensées au Seigneur en amenant ta mentalité au Seigneur en amenant ta personne au Seigneur en te donnant entièrement à Lui c'est alors que tu auras un impact véritable tu peux bien paraître mais c'est spirituellement qu'on discerne tu peux être bien habillé tu peux être bien maquillé tu peux être tout ce que tu veux mais c'est spirituellement qu'on voit les choses c'est spirituellement qu'on voit les choses et alors s'engager réellement c'est se donner entièrement j'aimerais nous inviter à mettre de côté la vie chrétienne tiède la vie chrétienne fade la vie chrétienne de façade la vie chrétienne qui fait qu'on vient on chante on lève les mains mais lorsqu'on rentre à la maison on est une autre chose la vie chrétienne qui fait qu'on est là on lève les mains mais lorsqu'on rentre chez nous lorsqu'on parle les choses qu'on dit le venin qui sort de nous il est temps s'engager c'est se donner entièrement à Dieu c'est dire je ne veux plus faire semblant j'ai fait semblant pendant longtemps je suis habitué moi je ne sais pas pour vous mais moi j'ai grandi dans l'église donc dès que je suis rentré dans cette salle j'ai tout de suite cerné parce que je suis habitué je sais où m'asseoir je sais quand lever je sais quand s'asseoir je sais quand il y a le piano je sais tout ça mais ce n'est pas ça la vie chrétienne la vie chrétienne c'était quand j'étais chez moi avant que j'arrive ici c'est mon temps avec Dieu la vie chrétienne c'est ce matin comment j'ai parlé à mon mari c'est comment je me suis occupé de mes enfants c'est comment j'ai fait le trajet avec les deux filles qui m'ont accompagné c'est le témoignage que je suis c'est ça la vraie vie et c'est ça que Dieu voit je ne dis pas qu'on est sans péché non on a tous des zones d'amélioration et nous devons marcher dans cette sanctification dans ce désir de ressembler au Seigneur jour après jour jusqu'au jour il viendra nous chercher mais ce que je veux nous inviter si on veut vraiment être des femmes d'impact nous ne serons que des femmes d'impact si nous sommes des femmes authentiques si nous sommes vraies être vraies avec Dieu si tu ne sais que 5% connais bien ton 5% mais limite toi ton 5% Seigneur aujourd'hui je suis à 5 mais c'est un vrai 5 au lieu de faire semblant d'être à 90 alors que c'est vide à l'intérieur pour qu'on ait un impact véritable il faut se donner réellement et Dieu voit nos cœurs devant Dieu on ne peut pas faire semblant Seigneur vois mon cœur être une femme d'impact peut-être tu te dis les conseils avisez moi je ne peux pas parce que je suis trop amère je ne les ai pas les conseils avisés la prière qu'on a donné au point numéro 1 non je ne l'ai pas mais sois honnête avec le Seigneur Seigneur je dois grandir dans ce domaine ici alors que tu dis Seigneur je veux grandir je veux avoir un véritable impact entre tes mains Seigneur viens viens travailler mon cœur je me donne à toi Dieu viendra te rencontrer Dieu viendra te rencontrer c'est lorsque tu vas te donner entièrement que ton intelligence sera renouvelée que même tes prières seront puissantes que tes mots seront puissants c'est lorsque tu vas te donner entièrement que même lorsque tu vas être à la maison il y a des réactions comme ça que tu sauras quoi faire il y a une intelligence une sagesse qui va t'être donnée alors que tu vas prier il y a des choses qui vont se passer mais c'est lorsque tu vas te donner entièrement et des fois on est dans une société où on veut mettre la charrue avant les bœufs on est comme les fils de Séva qui ont vu et qui commencent à dire au nom de Jésus que Paul prêche parce qu'aujourd'hui on pense que la vie chrétienne c'est les followers la vie chrétienne c'est faire une vidéo et parler et dire aux gens etc. c'est pas ça c'est pas ça ma relation avec Dieu c'est pas ça ici là ma relation avec Dieu c'est quand je suis chez moi à la maison avec ma Bible c'est ça ma relation avec Dieu c'est quand je m'assois je dis Seigneur j'ai besoin de toi Seigneur c'est toi qui remplis ma vie c'est toi qui est la source intarissable dont j'ai besoin c'est pas l'acclamation des gens j'ai pas besoin de me tenir devant des gens j'ai besoin de me tenir devant toi j'ai besoin d'être en communion avec toi Seigneur viens encore dans ma vie viens encore me transformer viens encore m'émonder viens encore m'utiliser viens encore me remplir Seigneur j'ai besoin de toi je veux nous inviter à être des femmes vraies à être des femmes authentiques des fois on fait tellement semblant et même dans l'église on fait semblant on est là en train de chanter devant mais peut-être qu'on se parle même pas avec quelqu'un à côté de nous on est là en train de dire El Shabbat Jéhovah machin et tout ça mais à la maison c'est autre chose on est là en train de de bien paraître mais dans nos cœurs dans nos cœurs on est loin de Dieu dans nos cœurs on est loin de Dieu mais on a les paroles on a la mécanique et c'est comme si en tant que femme tellement on se maquille parce que j'ai pas l'air de ça quand je vais arriver chez moi je vais me démaquiller je vais me laver je vais me mettre en pyjama je n'aurai pas tout ça sur le visage et parce qu'on se maquille et qu'on sort des fois c'est comme si on a l'impression que même dans notre vie spirituelle dans notre âme aussi on doit avoir un masque et donc on a une version des gens une version de dehors et puis on a la vraie version mais comme dans le naturel comme moi ma vraie version sans maquillage sans les fossiles ici ma vraie version c'est mon mari qui la connait c'est mes enfants parce qu'ils nous voient au quotidien ta vraie version Dieu la voit déjà ta vraie version Dieu la connait est-ce que Dieu veut c'est que ta vraie version soit la même que la version extérieure alors si je peux résumer mon message s'il y a une chose que tu peux te rappeler alors qu'on parle de femme d'impact lève-toi l'heure est avancée sois une femme authentique sois une femme authentique avec Dieu donne-toi entièrement au Seigneur ne cherche pas Dieu pour un intérêt ne cherche pas Dieu pour avoir des enfants avoir un mari et avoir toutes ces choses-là il peut te les donner c'est pas ça le but donne-toi à lui laisse-le transformer ta vie laisse-le te conduire mets en place les principes du royaume honore le Seigneur peu importe la sphère dans laquelle Dieu t'appelle même si elle semble petite à tes yeux elle est importante pour le Seigneur et dans cette sphère-là dans cette ville de Sherbrooke dans cette église de 860 rue du Conseil le Seigneur va faire des grandes choses avec toi alors que tu te décides de te donner entièrement à lui être une femme d'impact c'est ça sois vrai sois vrai tu auras un véritable impact sois vrai et tu auras un véritable impact alors on va prier on va prier on va prier pour être vrai je ne sais pas si c'était ça la direction de votre conférence mais en tout cas c'est la direction que je ressens on va tout simplement chacun va parler au Seigneur dans ses propres mots simplement simplement et véritablement véritablement parler au Seigneur et dire oui Seigneur je veux être une femme d'impact je veux faire des grandes choses l'heure est avancée tu reviens bientôt mais je ne pourrais pas faire toutes ces choses si je ne suis pas vraie et je veux décider aujourd'hui d'être vrai avec toi tu connais les les crevasses dans ma vie tu connais les endroits dans ma vie qui ont besoin d'être d'être rencontrés par toi et je ne veux pas faire semblant je veux être sincère et comme c'est une prière sincère on va peut-être la faire en murmurant ou en parlant trop fort en tout cas l'idée n'est pas de coûter ce que ta voisine prie mais que c'est toi-même aussi tu puisses parler au Seigneur alors on va simplement répandre notre cœur devant Dieu Alléluia comme tu avance Abonnez-vous. 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 Tu vois l'intérieur du cœur de mon frère. Tu vois les pensées les plus secrètes. Tu vois les ambitions les plus profondes. Tu vois les péchés les plus cachés. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus que nous puissions faire une rencontre, une rencontre véritable avec toi. Esprit de Dieu, viens rencontrer celle qui fait encore semblant. Viens rencontrer celle qui manque encore d'authenticité. Viens rencontrer celle qui est une façon dehors et une autre façon à l'intérieur. Merci Seigneur parce que tu nous amènes maintenant à vivre une vie chrétienne authentique. Tu nous amènes maintenant à nous donner entièrement à toi. Tu nous amènes maintenant à comprendre que l'impact va commencer lorsque nous serons vrais. L'impact va commencer lorsque nous serons vrais. L'impact va commencer lorsque nous serons authentiques. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à être des femmes authentiques. Tu nous appelles à être des femmes qui sont vraies. Des femmes de prière, mais des femmes vraies. Des femmes de prière, des femmes vraies. Des femmes vraies dans notre caractère. Vraies dans nos paroles. Vraies Seigneur Dieu dans notre amour. Vraies dans notre engagement. Vraies Seigneur Dieu dans nos pensées. Seigneur, tu as besoin que nous soyons authentiques. Que nous soyons vrais avec toi. Seigneur, je prie pour celles qui faisaient semblant jusqu'à aujourd'hui. Je prie pour celles qui faisaient semblant, pour celles qui n'arrivent pas encore à se débarrasser de l'amertume, de la médisance, à se débarrasser de la calomnie, à se débarrasser des rivalités, à se débarrasser de toutes ces choses qui ne te font pas plaisir, de toutes ces choses qui tentent sa relation avec toi. Merci Seigneur parce que tu viens la rencontrer. Merci Seigneur parce que tu viens nous rencontrer en tant que femme. Seigneur, je prie maintenant que nous puissions vivre quelque chose de nouveau avec toi. Je prie pour celles qui étaient secs, celles qui n'étaient plus capables d'avancer avec toi, celles qui avaient perdu l'amour, qui avaient perdu son premier amour, qui avaient perdu ce zèle, qui faisaient les choses de façon automatique, qui faisaient les choses par habitude. Merci Seigneur parce que tu fais voler ces choses-là. Tu les fais éclater. Nous vivons quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouvel amour. Il y a un nouveau zèle. Il y a quelque chose de frais qui prend place. Seigneur, merci parce que quelque chose de frais prend place dans nos cœurs pour toi, Seigneur. Merci parce que notre relation est renouvelée. Nous redevenons amoureux comme au premier jour, comme au premier jour, comme des fiancés qui ne peuvent pas se lasser de la présence de l'un et de l'autre. Seigneur, merci parce que ma soeur ne se lasse pas de ta présence, parce qu'elle veut encore plus de toi, encore plus de toi. Ta présence est belle, ta présence est douce, ta présence la sécure, ta présence la remplie. Seigneur, merci parce que nous vivons quelque chose de nouveau. Merci Seigneur Dieu parce que ce n'est plus sec, ce n'est plus automatique, mais c'est frais. Ah Seigneur, viens nous rencontrer. Viens nous rencontrer. L'heure est avancée parce que tu reviens, Seigneur Jésus. Tu reviens bientôt. Tu reviens prendre une épouse qui est sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Seigneur, je prie pour ma soeur, que nous soyons ces vierges sages, ces vierges sages qui ont su garder l'huile, qui ont su garder l'huile, qui ont su garder l'huile. Seigneur, je prie que les soucis de la vie ne nous détournent pas, que les soucis de la vie ne nous dessèchent pas, que les préoccupations du temps présent ne nous détournent pas. Mais Seigneur, que nous soyons comme ces vierges sages qui sont à l'attente de l'époux. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Merci, parce que lorsque tu viendras nous chercher, nous serons prêtes. Nous n'aurons pas à rougir. Nous n'aurons pas à rougir. Nous serons prêtes. Nous pourrons dire, oh oui Seigneur, je t'attendais. Et toi, tu pourras dire, bon et fidèle, servante, rentre dans la joie de ton maître. Ah Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi que nous vivons. C'est pour toi que nous faisons toutes ces choses. C'est par amour pour toi. Toi qui nous as aimé le premier. Seigneur, aide-nous encore à grandir dans cet amour pour toi. À grandir dans cet attachement pour toi. Que nous soyons des vraies femmes spirituelles. Pas en parole, spirituelles. Parce que nos cœurs sont réellement attachés à toi Seigneur. Que nous puissions faire ta joie. Qu'au sein de cette église, qu'il y ait des femmes de distinction. Des femmes de qualité. Des femmes sur qui tu peux compter. Des femmes sur qui tu peux déposer un mandat. Et tu sauras qu'elles pourront la mener à terme. Parce qu'elles sont des femmes véritables qui t'aiment sincèrement. Glorifie-toi Seigneur Dieu en ce lieu. Et que toute la gloire te revienne Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.